Donc vous vous doutez bien que pourquoi le Pérou ? Quand en 2012 j'ai vraiment expérimenté cette terre, et bien je me suis sentie à la maison. J'ai vraiment reconnecté avec ma famille qui était au lac Titicaca et enfin je ne me sentais pas seule. La seule chose c'est que je recevais de mes guides, pas encore, t'as encore des apprentissages à faire. Écoute-nous, mais tu reviendras, tu vas venir vivre ici. Et ils m'ont même dit, c'est dans la vallée sacrée exactement que tu vas venir vivre. Donc retourne tranquillement chez toi. Prépare-toi pour pouvoir revenir vivre sur cette terre sacrée où tes racines sont là maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien tout simplement, j'ai pu observer que pendant de nombreuses nuits, avec d'autres âmes, nous avons participé à l'élaboration de cette migration de la Kundalini de la terre qui était avant au Tibet et qui maintenant a migré ici au Pérou. Et il a fallu d'abord terminer cette, on va dire, cette œuvre pour pouvoir enfin que je puisse venir l'enraciner ici par ma propre présence. Et cela, ça a été pour moi quelque chose d'énorme de pouvoir me rendre compte que je participais à cela de nuit comme de jour parfois, de manière en rêve éveillée. Et à partir du moment où la Kundalini fut vraiment installée ici, et bien tous, ils m'ont vraiment expliqué comment, pourquoi, à quelle date pouvoir venir vivre dans la vallée sacrée au Pérou. Et là, c'est ici, dans la vallée sacrée au Pérou que je vis maintenant, à Oyantantambo, que tout s'est ouvert pour moi. Un centre, un centre holistique imaginé, un centre holistique, je n'ai pas d'argent puisque le rapport à l'argent pour moi est très difficile à comprendre et à vraiment intégrer depuis ce coma, puisque pour moi tout n'est qu'énergie. Mais cet argent, si elle n'est pas gagnée de manière fluide, en accord avec le plan divin, eh bien, j'ai vraiment des difficultés avec ça. On peut jeûner, on peut faire beaucoup de choses, mais pas renier son âme pour de l'argent. Et pour moi, ça c'est inconcevable, complètement inconcevable. À partir du moment où j'ai été positionnée dans ce centre holistique, qu'on m'a donné à un prix d'allocation, que vraiment j'avais très peu d'argent, qui n'était même pas concevable qu'on puisse me louer à ce tarif-là pendant six mois, et après on m'a proposé de faire un plan pour pouvoir être propriétaire pendant trois ans. Mais il me demandait quoi ? 20 000 dollars ? Vous pensez que je les ai sortis de la cuisse de Jupiter, ces 20 000 dollars ? Eh bien oui, je les ai sortis de la cuisse de Jupiter ! Et ça, c'est la foi qui m'a amenée. Parce que tous les êtres autour des montagnes, autour de moi, me disaient « C'est ici que tu dois rester, c'est ici que tu dois rayonner, et c'est ici que le point d'acupuncture doit être. » Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Grâce au film « La révélation des pyramides », où vous pourriez voir que tout simplement, Oluantantembo est en alignement avec l'île de Pâques, avec le Machu Picchu, mais aussi avec moult, moult, moult sites sacrés partout dans le monde entier. Ils m'ont positionnée là. Imaginez, imaginez, qu'est-ce que maintenant nous allons rayonner ? Et pourquoi ? Et comment ? Et pour qui ? Pour vous, pour vous, nous allons faire ça. Avec cette énergie de la terre énorme, qui vraiment traverse mes racines pour pouvoir vous accompagner. Avec les grands apous qui sont autour de moi, parce que les êtres des montagnes, on les appelle des apous ici au Ferro. Eh bien, avec eux, nous allons pouvoir vous aider et vous accompagner pour le chemin de l'éveil, le chemin de la libération. Ça me donne une force et une puissance énormes pour pouvoir rentrer mes mains dans les corps de matière, pour pouvoir enlever les tumeurs, pour pouvoir, avec tous ces êtres qui m'accompagnent, faire des guérisons spectaculaires et miraculeuses. C'est... J'ai ramené vraiment la technique de soin de lumière par les mains du film que nous pouvons voir de Nos Olars, Notre Demeure, de Chico Ravière. Et cela, c'est vraiment essentiel. Mais dites-vous bien qu'il n'y a pas que ça. Je suis aussi là pour faire prendre conscience à l'humanité des mouvements terrestres. Qu'est-ce qui se passe ? Mais aussi, quoi ? Eh bien... Vous connaissez ? Vous vous en rappelez ? Celle-là ? Eh bien, tout simplement pour pouvoir les déconnecter, pour les reconnecter. C'est la belle verte de Colline Serraud, bien sûr.